Shalom ouveraha à tous. Quelle est la valeur la plus importante auprès d'Hachem et à contrario Dieu préserve, quelle est la valeur la plus impardonnable, la faute impardonnable auprès d'Hachem ? C'est quoi ? La valeur la plus importante dans la Torah, c'est avancer. La valeur la plus impardonnable, c'est stagner et refuser d'avancer. Et tout cela, on le voit dans la paracha de la semaine. Cette semaine, on va avoir Shlach Lecha. Lorsque Moshe Rabbeinu, il envoie les meraglim, les explorateurs, pour apaiser le peuple, parce que le peuple voulait savoir comment il t'a l'air d'Israël. Ils n'avaient pas totalement confiance en Akkad El-Boruch ou qu'Hachem ne va leur donner que la meilleure chose qui existe sur Terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils envoient des meraglim, des explorateurs. Les explorateurs, ils reviennent et ils disent « Non, la terre est d'Israël, là-bas, c'est trop compliqué. » Et tout le peuple prend peur. Et à ce moment-là, le peuple entier campe ses positions. « L'eau n'a allé, on n'avancera pas, on reste dans le désert, on ne bougera pas. » Qu'est-ce qui s'est passé ? La punition, elle a été très rapide à arriver. M'achem, il s'est énervé, il a dit « Tous ceux qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz-Israël, ils vont rester dans le désert. Et vos enfants, que vous avez dit qu'eux, ils vont risquer de rentrer en Eretz-Israël, c'est d'Avka eux que je vais les faire rentrer. » Et au final, tous ceux qui se sont plaints et qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz-Israël, ils sont morts dans le désert. Et là, la question se pose. « Ah, il y a eu la faute du veau d'or, Hachem il a pardonné. » « Il y a eu d'autres fautes qu'il y a eu, Hachem il a pardonné. » « Constamment, Hachem il pardonne. » « Juste pour le lâcher en ara, pour le fait de ne pas rentrer en Eretz-Israël, Hachem il n'a pas pardonné. » Eh bien, c'est simple. C'est que dans la faute du veau d'or, le peuple juif était quand même sur le chemin. Dans les autres bêtises qu'il y a eu, le peuple juif était sur le chemin. Donc, ils étaient, même si on avançait des fois lentement, mais on était sur le chemin en avançant. Par contre, lorsque les Béné-Israëls ont dit « Non, on ne rentrera pas en Eretz-Israël. » À ce moment-là, Hachem il a dit « Mais je ne comprends pas. » Alors, l'histoire, elle s'arrête. Si l'histoire, elle s'arrête, je ne peux pas travailler avec l'histoire, elle s'arrête. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, n'a pas pardonné. Donc, de là, on peut apprendre. La valeur la plus importante auprès d'Hachem, c'est avancer. Et à contrario, le pire, c'est stagner. Et donc, il s'arrête, Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que cette semaine, on avance, on avance même à tout petit pas, mais on avance et que Dieu préserve, on ne stagne pas. Et bien évidemment, la paracha de la semaine aussi, elle nous parle aussi du bitachon, de la confiance qu'on doit avoir, que lorsque Akadosh Baruch Hu nous promet quelque chose, il nous dit quelque chose, la Torah nous dit quelque chose, c'est sûr que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver au monde. Donc, Bezra Tachem, qu'on se retrouve tous. Shabbat si Dieu va à Yerushalayim, Mara Kodesh. Plein de bonnes choses pour tout le monde. Chazak ou Baruch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501